Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Hedge of Decadence. On se retrouve après un échec critique dans la ville de Teru pour refaire notre vie dans la bonne petite ville de Madoran. Et avant toute chose on va attribuer les points qu'on a parce que ça pourra nous servir dans notre nouvelle vie. Donc on a 25 points, je pense qu'on va monter un petit peu la parade parce qu'à un moment ou un autre on va finir par avoir un fight. Et avec les 20 qu'on a on va monter notre imitation, ça me paraît bien. On va virer notre truc de noble parce que j'ai l'impression qu'on ne passe pas vraiment pour un noble. Éventuellement on pourrait prendre le truc de savant, au moins il a le mérite de nous protéger un peu. Mais bon, pour l'instant on va rester comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on avait de beau ? On avait l'auberge ici, on avait un mec à qui parler là, un mec à qui parler là, ici on a un guide. On va aller faire un tour dans l'auberge. Hop là, alors, ok. Dès qu'on rentre il se passe un truc. Vous voyez un vieil homme grisonnant marchandais avec l'aubergiste pour une question de reste de tal, une chope de vin coupée à l'eau. Ok, ils se mettent d'accord, le vieil homme attrape la chope, il la savoure et il bouffe le reste avec son riz. Ensuite il se retourne pour s'adresser à la salle commune. Une histoire, dit-il d'une voix cassée, puis s'interrompt pour tousser violemment. Prenez tous attention à la plus extraordinaire histoire, une histoire que j'offre exclusivement aux plus distingués clients de cet illustrissime établissement. On va écouter un peu, voir ce que ça peut éventuellement nous dire. Regardez autour de vous, mes amis, demande le vieil homme. Les clients s'exécutent, soupçonnant manifestement qu'il soit question d'une putoyable fathécie. Non, pas ces quatre murs, bande de demeurés. Émerveillez-vous devant la glorieuse cité de Mahadoran. Les nombrables villes et cités de villages de hameaux sont tombées en ruines, ont été submergées par les flots engloutis par le sable du désert. Pourtant, Mahadoran résiste encore et toujours. Depuis dix mille ans, le puissant Capitole se dresse. Et pendant dix mille ans, il continuera de se rester en voyant sur. Et il y a quelqu'un qui l'interrompt en lui disant qu'il avait entendu dire que la cité avait seulement mille ans. Il a l'air d'être un petit peu moins bon que le compteur qu'on a vu que la dernière fois. Enfin, un petit peu moins bon, ou un petit peu plus au bout du rouleau. Et oui, vous avez entendu cela, je vous prie. Le compteur semble gagner en prestance en regardant l'homme avec dédain. Je suis né ici, comme le père de mon père et son père avant lui. Alors, qui nous nous deux est le mieux placé, mon brave ami ? Maintenant, laissez de côté un instant le gloussement des oies au marché, celui qu'on confond souvent à tort avec la sagesse, et vous apprendrez quelque chose sur cette cité de toutes les cités, dont nous tous ici, présents, sommes si chanceux de pouvoir l'appeler notre demeure. Mahadoran était ancien et sage, déjà un endroit pour les philosophes et les hommes d'état quand l'Empire n'était encore un autre qu'un primitif royaume. Oui, ils étaient bagarreurs, vigoureux et arrogants, concédant à la violence sondue. Mais quelle aurait été leur fin ? C'est notre art, notre connaissance, notre sagesse. Ok, donc il fait blabla, Mahadoran, c'est les meilleurs, les gens qui habitent à Mahadoran, ils sont top. Et il se fait de nouveau interrompre par un mec qui dit « Je suis venu à l'intérieur pour me protéger du vent, pas pour me baigner dedans », déclare un scribe aux habits couverts de poussière. « Ouais, vas-y, accouche avant que toi, si tu t'écroules », ajoutait membrement à notre client. Passant, j'y viens, dit l'ancêtre, il sourit toujours, mais ses yeux s'étrécissent de colère. Si je sais que des personnes aussi instruites que vous ont toutes forcément entendu parler de ces funèbres runes légendaires, ce genre de terreur et de malheur, comme ils m'ont appelé les abysses, eh bien, il y a les rumeurs, il y a les histoires, il y a la vérité. Je vais parier un repas que personne ici n'a entendu de la vérité. Et vous, vous la connaissez cette vérité ? » Damande le scribe, un sourire en coin. Assurément, lâche le conteur, incapable l'espace d'un instant de dissimuler l'homme usé et amer qui est devenu. « Je suis tombé au cours de mes voyages sur un savant marchant seul au bord du désert. Son apprenti était mort sur la route la semaine précédente et, manque de chance, ça mûle peu après. » « La vie du savant lui-même ne donnait qu'un simple fil. J'ai partagé mon nom avec lui, la seule richesse que j'allais offrir, car, comme vous voyez, je suis un homme humble. Et dans sa gratitude, il me fit donc de son plus précieux parchemin, un compte-rendu de dernière main sur sa zone empoisonnée que l'histoire a nommé les abysses. « C'était il y a dix ans de ça et le parchemin lui-même est maintenant perdu, mais heureusement pour vous, mes amis, j'ai répertorié tout son contenu dans l'hôtel de mon esprit. » Intéressant. « Je vois-t-il que dix années restent dix années et certains détails peuvent avoir été tronqués, mais je vous promets que ça mérite que vous y consacriez votre temps en plus d'une pièce ou deux. » « Alors, c'est durant les derniers jours de la Grande Guerre. Il commence de façon dramatique à émiter du ridicule. Lorsque le ciel et la terre étaient déchirés par des armes redoutables, blablabla... » Pourtant, Mahadoran était imprenable car aucune armée ne pouvait percer son manteau de magie. Une nuit, les mages de la cité repérèrent plusieurs nouvelles étoiles dans les ciels nocturnes, un toal qui se déplaçait sans s'en consommer et d'y disparaître comme leur sœur plus commune. Ils déclarèrent qu'il s'agissait d'un sombre présage et ordonnaient aux minarets autour de lancer leur filet au moment même où ces maudits signaux commenceraient à tomber sur la cité. Leur réaction se fit toutefois trop tardive. Une étoile échappa à ses filets pour atterrir dans le vénérable district des sages. C'est au moment où le soleil déçait place à l'une l'art et que Tonner qui s'en éleva fit trembler les dieux eux-mêmes. Et au petit bâton, il en restait les abysses. Mais ce n'est pas la fin de mon histoire. Avec cette cruelle aurore, un étrange homme difforme apparaît aux portes. Il était exténué et blême, il titubait comme s'il était blessé bien qu'une énergie brute crépitait dans l'air autour de lui. Quand il fiagesse les portes en acier de plus de trois mètres de haut, se chiffonnèrent comme s'il n'était rien de plus que du papier pour son point fermé. Les gardes qui se précipitèrent à sa rencontre ployèrent comme des roseaux par grand vent, mais du vent qu'ils avaient soufflé jamais plus ne se redresserait. Ok, c'était un démon des Kattar, visiblement. Alors on retrouve Abu Hassan qui s'oppose à lui. Il était curieusement apparu à un moment crucial, en attendant calmement sur le chemin. Donc il blablate, il s'insulte, le mage reste calme. Le démon essaye de lui taper dessus, mais visiblement ça ne marche pas. Ses côtes sont fêlées, il se fait complètement broyé par l'autre mage. Quand il fait du démon, demande le script à Abu Hassan. En cours de récits, les sarcasmes maugréant des clients s'étaient tus, et tous s'enfoncement à leur siège, les poings serrés en oubliant le vin. Ce détail n'était pas révélé par le parchemin, mais je parierais volontiers que le démon fût enfermé pour l'éternité dans la plus inexpugnable sorte de prison de crypte. Je veux dire, en feriez-vous autrement avec une telle créature ? Alors, on peut lui demander, le parchemin mentionnait-il le nom de ce démon ? Sur quoi il travaillait avant l'attaque de la cité ? Il le mentionnait, oui. Il aura stupéfait un moment, étant donné que vous êtes à l'évidence la première personne à lui poser cette question. Balsurab, c'était un vilson, comme le vinaigre sur la langue. Ok. Est-ce qu'il sait sur quoi les mages travaillaient ? Le parchemin ne le disait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le plus haut et le plus magiste bâtiment de la cité est à la maison des mages. Quand reconstruireons-nous enfin par l'air Splendeur ? Comment ? Il est super triste que Tante Splendeur ait été perdu, apparemment. Alors, c'était le cœur de Mahadoran, un lieu de temble et bibliothèque et d'école. Et il est vrai que je n'ai vu qu'une vieille illustration où l'image m'avait laissé sans voix, avait rempli mon cœur de chagrin. Des quatre coins du monde, les hommes seraient venus chercher notre sagesse. Aujourd'hui, la seule chose qu'ils cherchent ici sont les bordels. C'est sûr que ça fait un peu d'échéance. Alors, donc, c'était comme une immense bibliothèque. Pas tout à fait inexacte, répond-il avec un air pompeux. Mais c'était en même temps tellement plus que cela. Les anciens extraiaient le savoir, comme les esclaves extraiaient du minerai. Ok, c'était une période de miracle. Toujours des histoires. Donc, on lui demande ce qu'il sait des dieux. Il nous dit que ce sont des histoires. Ce sont les hommes sages qui ont gagné la guerre, pas les dieux. Que les dieux me foudroient si je mens. Et, visiblement, il ne se fait pas foudroyer. Donc, on s'arrête là. Alors, on a un aubergiste. On a Cadmos. Je dézoome un peu. Ici, on a une dame qui peut parler. On a des gens assis. Ici, on a des gens qui dorment. On peut essayer de voler. Mais ça me paraît globalement une idée de merde. Une compétence plus que limitée en la matière. Une maison délabrée. Un cabanon. Une demeure. La cour intérieure. Ok. Parlons à Cadmos. On voit un homme ivre qui gueule après les clients et qui agit de sa lance. Habitué à ses accès de colère, les clients semblent l'ignorer. Impossible de ne pas remarquer que c'est une sacrée bonne lance en acier faite sur mesure. Belle lance. Belle lance. Ah, cette lance a fait de moi le champion de la pute en arène à l'époque où le titre avait un sens. Il vous fond la lance juste sous vos yeux, probablement pour l'examiner de plus près. Ignorez-le simplement, dit là les clients. Cadmos se comporte toujours comme ça quand il commence à boire. On peut lui demander s'il a vraiment été champion. Difficile à imaginer, hein ? Vous auriez dû le voir dix ans plus tôt, quand il était encore dans la force de large. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une ombre pathétique de ce qu'il était autrefois. Ouais, pas assez pathétique pour qu'on le provoque quand même. On va partir, je pense. Alors, je ne suis pas convaincu en fait qu'on puisse le provoquer autre chose qu'en combat. On va essayer quand même. On va voir si on peut peut-être le provoquer dans un duel d'une autre genre. En faisant semblant de partir, vous bousculez Cadmos et le pousser hors de votre chemin. Regarde ça ! Quelle Cadmos, la Raine Merveille ! T'as renversé mon verre ! T'as de la chance que vous ne savez plus comment tenir cette lance. Merde, donc ouais. On l'affronte vraiment en fight. Ouais, pour le coup, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire grand-chose. On va attendre. Si j'avance, ça me coûte 6 PA. Je ne pourrais juste rien faire avec mes 2 PA restants. On va se contenter d'avancer. Quoique, normalement, au prochain tour, je vais peut-être attaquer en premier. Merde raté. Il s'est éloigné. Ah, parce que sa lance a sûrement une grosse portée. Il interrompt mon attaque. Putain. Si je n'arrive même pas à m'approcher, pas dans la merde. Il me reste PV. Je n'ai même pas réussi à le toucher, quoi. C'est complètement le drame. Je peux essayer d'aller sur le côté ? Bon. Ok, donc du coup, c'était pour voir. Mais globalement, ce n'est même pas la peine. Donc, vous avez vu, les combats sont vraiment très difficiles. C'est absolument pas... On n'est absolument pas fait pour ça, on va dire. Donc, ça se joue avec les PA. On peut faire des attaques. Mais bon, je n'ai pas pu vous montrer, malheureusement, comment ça se passe. On essaiera de trouver un combat un peu plus facile à l'occasion. Bon, du coup, on n'a pas grand-chose d'autre à faire dans cette auberge. On va essayer d'aller faire le tour derrière, voir ce qu'il y a dans la cour. Peut-être des trucs intéressants. Une cour intérieure typique de Mahadoran, un cul-de-sac formé par des maisons bâties les unes à côté des autres, de petites demeures et cabonnons construits par la suite. La cour possède son propre puits et un vieux feu de camp bordé de bouteilles vides et de souches d'armes faisant office de banc. Ok. Bon. Effectivement, ça n'envoie pas du rêve. La porte est verrouillée. Vous la posez pour tester l'efficacité du verrou et entendez le son d'une arbalète qui s'arme. Ok, sympathique. J'imagine que peut-être que si on était voleur, on aurait d'autres possibilités, mais pour l'instant... Rien à accepter de la Camelot, si c'est de la moins de valeur, c'est purement sentimental. Vous avez percevé que si sous cette corde crasse les uns à côté des autres, sur la paix, il y a encore plus celle qui recouvre le sol. Ok. Bon, on a des... on peut partir. Parlez à ce monsieur. Qu'est-ce que tu me veux ? L'homme qui vous fait dans la cinquantaine usage profondément ridé et meurtrisque. Il a suggéré que son propriétaire a passé une grande partie de son temps à l'extérieur. Probablement dans les terres, désolé. J'étais juste curieux de voir quel genre d'activité tu exerces. Le genre dont j'évite de parler avec des inconnus. Ok. Bah écoutez, comme ça c'est fait. Alors on peut parler à ce monsieur. Vous arrivez trop tard, dit un homme à côté d'un état de vie au moment où vous vous approchez de lui. Les caravanes ont une chose de partir. Ça va prendre plusieurs semaines avant que la prochaine ne soit prête à partir. Où envoyez-vous les caravanes ? A Ganesar et Caerthor. Asma et Sipur ont disparu. Theron est sur les points de les rejoindre. Donc Theron on a vu, qui est plutôt mal barré. Pour couvrir les frais et 30 ans, il nous faut des marchés pour nos marchandises. Nous pouvons en rapporter d'autres. Ouais. Bon. C'est un marchand. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. On peut parler au guide. 10 impériels, il y aura un homme au milieu de la rue. Pour ce moment, 10 impériels vous auront un tour de raison de le reciter de toutes vos questions trouvant en réponse. Je ne vais pas rester ici toute la journée. C'est par conséquent une occasion unique et temporaire. Non, ça ira. On débarque, donc on n'a personne à chercher ou truc intéressant qu'il faille qu'on paye. Alors, taverne, le bout de gras, on aura le moins cher pour se restaurer. Pour la clientèle, moins exigeante, ce qui préfère la quantité à la qualité. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau. Ok, c'est un peu vide. On a Basile. Basile qui ne peut rien faire pour nous, apparemment. Eh bien, très bien. Désolé, Basile. Ici. On se balade un peu, hein. On reste sur du classique du RPG. Faut bien qu'on découvre. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous entendez le son des tambours annonçant l'arrivée d'une caravane et presque aussitôt des barils décaissés des sacs commencent à circuler à travers les portes, suivis par des esclaves enchaînés. Allons jeter un oeil. Donc, nous, on est là, hein. Une fois les portes franchies, les nouveaux arrivants sont gérés avec une vitesse et une efficacité surprenantes. Les esclaves sont conduits au quartier des enchères. Les cargazons achetés sont délivrés à leurs destinataires. Les gardes reçoivent leurs soldes avant d'être évoqués pour encourager l'économie locale. Il ne reste plus que des commerçants de la petite semaine espérant vendre leur bien à profit dans une grande cité et des vautours qui se jettent sur eux. Des percepteurs qui aimeraient prendre tout ce qu'ils peuvent et des égorgeurs qui voudraient tout prendre leur vie et compris. Un des commerçants secoue la tête et se détourne d'un collecteur pour réfléchir. Presqu'immédiatement, il est approché par deux gaillards qui lui murmurent quelque chose à l'oreille. Le commerçant, toujours en état de choc, accepte leur offre généreuse, presque comme un homme qui se noiret et qui s'agripperait à ce qu'il peut avant de les suivre pour son propre malheur. Ça ne me donne pas très envie. C'est pas notre problème. L'arène Duel à mort, c'est pas trop notre trip. Le marchand de l'arène, j'imagine qu'il va vendre un petit peu d'armes. Envie d'un monsieur du neuf de se débarrasser de sa vieille camelote, vous avez trouvé le bon endroit. Dépensez votre argent maintenant pendant que vous êtes encore en vie. Alors, on lui demande si c'était un truc de spécial, il nous parle de Zagros le fou, le meilleur gladiateur que j'ai jamais vu. Il était rapide comme l'éclair et presque aussi clément. Il avait été capturé au cours d'une bataille envoyée dans cette arène. Il refusait de mourir et il tue à tous ceux qu'on lui envoya, taillé en pièces comme un dément d'où le nom. Il s'est forgé sa propre armure, une armure de mirmillon et il continuait à combattre. On va lui dire, laissez-moi du venir, vous avez son armure. Je l'ai, acquiesce le commerçant. Son casque et son brassard, forgé dans le plus pur minerai de fer, aussi solide que l'acide. Ils ne sont pas à vendre séparément, alors ne me le demandez pas, mais je vous fais un bon prix. 1200 impériel pour la paire. On n'a pas ce qu'il faut, on va quand même regarder, on se pisse ce qu'il a d'autre. Un trident, des bolas, un casque phrygien, un casque des auxiliaires, un casque de mirmillon, une manika, une armure phrygienne, ce n'est pas trop notre trip. Une cape, 120G la cape, non, 3G pardon, 120G c'est le trident, c'est un rôle prix. Non, bon, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour s'équiper, nous. On doit explorer un peu la ville, alors je n'ai même pas regardé la carte. La carte, donc on connaît l'arène et le fort, et c'est tout. Ici on a une place, les jardins éternels, ici on a le palais visiblement, le fameux capitole dont devait nous parler le compteur. Un osuère, ça j'imagine que c'est les fameux abysses. On peut peut-être aller voir ce qu'il se passe aux abysses. À quoi ça ressemble, là ? C'était plutôt par là, à gauche. Tout en restant un peu attentif à ce qui se passe autour, une maison. Il s'agit d'une des plus belles maison du bloc, elle appartient surtout aux citoyens les plus prospères du district. Cette propre espèce est juste par trois épouses, une douzaine d'enfants et j'ai une douteuse, une vieille marmite, à la taille démesurée et suspendue au-dessus du feu, laissant échapper une longueur d'agneaux aux épices. Ok. Ici, on ne peut pas y aller. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de... de mendiants, hein. Ah, ici on a des gens qui restaurent une partie du mur. Soyez aimables envers un vétéran, ça ira. Ah, ce qui se passe. On va aller regarder ce qui se passe. Brûlons-les ! Il y aura un homme robuste dans une tunique crasseuse en désignant la maison. La foule semble partager son animosité envers les occupants. Personne ne veut rouler quoi que ce soit dans mon district, il garde une voix faible. Il tente d'insuffler à ses parents une certaine autorité, mais il n'est pas désiré de risquer sa vie pour rétablir l'ordre, ce qui ne fait qu'en redire la foule. On va aller un peu ce qui se passe. C'est les timbrés. Maintenant qu'ils ont du monde derrière eux, les choses commencent à devenir incontrôlables. Plus tôt ce matin, ils ont parcouru le district en hurlant, en reversant les charrettes, en importe les citoyens. Il y a eu une bagarre. Trois morts et une douzaine de blessés. Ah oui, c'est déjà une belle bagarre. Le prêcheur et ses compars se sont terrés à l'intérieur. Et maintenant, ces idiots veulent la brûler et la moitié d'un district avec elle. Les timbrés. Les primates qui suivent partout ces prêcheurs en dévorant chacun de leurs maux et en redemandant. Nous n'avons rien vu venir au début. Ces prêcheurs racontaient n'importe quoi et qu'ils voulaient les entendre, mais personne ne les écoutait. Alors, quel mal à cela. Mais ensuite, quelque chose a changé. Tout d'un coup, ils ont attiré les foules. Les gens répétaient leurs âneries comme s'ils avaient un sens. À présent, nous avons des émeutes sanglantes en plein jour. Qu'est-ce qu'ils prêchent ? Les conneries habituelles. Les impis seront punis, les justes seront sauvés. Est-ce que tu aurais besoin d'aide ? On va essayer de tenir la foule en respect. Parce qu'on est un mec... On est un mec de qualité. Les gardes vous laissent en charge de la situation et s'éloignent rapidement. La foule reprend espoir et s'avance un peu plus. Ce prêcheur ira nulle part. On a ras-le-bol de ces conneries. Alors, on peut lui dire quoi ? Très bien, les spectacles sont finis. Tout le monde se disperse. Essayez un peu de persuasion. Le prêcheur sera juré en accord avec les lois des maisons. Aurélien, tout atteinte au droit de notre seigneur à dispenser d'un châtiment, sera considéré comme une grave offense passive pour le comprenant de l'amputation de son bras droit. Donc ça, c'est grâce à notre savoir qu'on le sait. Par contre, il faut quand même réussir un jet de persuasion face à une foule en colère. Ou alors, vous avez raison, un message doit être délivré. Allez le chercher, mais doucement, d'accord ? On va aller tenter de les... Ah ! Il est des leurs ! Tuez-le ! Et merde ! Ouah, putain ! Euh, ok. On va tenter un petit ciblage à la tête. Ok. Esquiver. Chance de toucher, 7%. Ça pue du cul. Ça pue grave du cul. On va tenter un coup rapide. Il inflige un peu de saignement. On part, ok. Bon, lui, il nous touche et il nous fait 13 points de dégâts. Ouais, ils sont trop nombreux, hein. On arrive à parer pas mal d'attaques, mais on est vraiment trop faibles. Ah, c'est compliqué, hein. Putain, et puis alors, la dernière sauvegarde qu'on a fait, du coup, elle est loin. Eh bien, eh bien, eh bien, on s'est fait dépouiller la tronche. On s'est fait dépouiller la tronche. Donc là, ce combat, on va sauvegarder juste au début du combat, donc ça ne sert à rien. On n'est pas très très bon en arnaqueur, hein. Franchement, je me suis disait qu'on arriverait peut-être à... à aller gérer un peu, mais on n'est vraiment pas bon. Il va falloir qu'on monte notre persuasion, parce que c'est quand même visiblement très utile, hein, comme... comme compétences. Bon, bah, regardons un peu, du coup, qu'est-ce qu'on a dans notre journal, là. Visiter l'Armen, ouais, le mystère des abysses, la carte. Un des locaux pourra peut-être vous éclairer. On est sans guilde. Il va peut-être falloir qu'on trouve une guilde, hein, parce que... Honnêtement, c'est un peu le bordel. Bon, bah, du coup, il faut que je reparle aux gens. Hop, voilà. Juste histoire de... de faire comme si on leur avait parlé. Hop. Le guilde, on s'en fout. L'auberge, on a vu qu'il n'y avait rien, donc on va voir le petit event. C'est pas notre problème. On n'arrive déjà pas à gérer des paysans, alors on va pas aller se frotter à des... à des brutes. Pas facile, ce jeu, hein. En plus, avec les événements qui popent un peu n'importe quand, on va quand même s'approcher pour voir un peu ce qui se passe. Non, donc on... La fouse, le repousse, le garde sur le côté, défonce la porte et se rue à l'intérieur. Vous entendez des cris, mais ils sont rapidement noyés sous le rugissement de la foule. Alors, c'est pas un qui fout de pas le feu à la ville. Alors, attends, est-ce qu'on est, du coup ? Ok, on était là. Les taudis... J'ai pas hyper envie d'y aller, honnêtement. Un minaret effondré. Un minaret effondré délimite le discrit en vous bloquant le passage. Les portes sont toujours debout, mais vous ne pouvez rien voir, sauf quelques ruines derrière. En vous approchant les occupants temporaires du minaret, plusieurs mondiais en profitant de leur couche de paille, vous êtes de regards hostiles, mais ne bouge pas d'un pouce. Ok, c'est peut-être les fameuses abysses derrière, mais apparemment, on ne peut pas y aller par là. Une maison. C'est une maison dans un état déplorable, au plancher humide et au milieu grossier assemblé avec des planches de récupération pourries. Les occupants vous fixent de regarder pour défendre leur taudis de leur vie. Mais tout le monde est sympathique dans ce bled ! Le palais des plaisirs de Quintus. Le palais de Quintus se trouve à l'étage. Je vous indique un vieil homme occupé à cuisiner quelque chose dans un petit plat. Votre dehors est insupportable. Sachant que la chaude pisse et d'autres maladies, vous explique le Veillard en vous offrant sa concoction avec fierté. Merci. Du coup, on ne peut pas y aller. Ah si, il y a une porte ici. D'accord. On va aller jeter un oeil. Ça m'a l'air franchement sympathique. Ouais, on va peut-être aller voir un peu si on ne peut pas... Je ne sais pas, moi, je fais un coup de main au marchand ou un truc du genre. C'est une assez grande maison au sol de pierres bruites, partiellement recouvertes de tapis miteux. La peinture murale date d'au moins un siècle des viandes séchées pendues plafond. Le fort, ok. Et si on ne peut pas aller plus loin ? Après, vu qu'on a une quête qui nous le dit, on peut quand même aller parler au maître de l'arène. Cote pas cher. On pourra peut-être apprendre des trucs. Le maître de l'arène vous regarde comme pour vous évaluer les offres les plus convaincants sur de façade que vous n'avez jamais vu tant que vous invitant à approcher. Encore le nombre de bagues à ses doigts, les affaires doivent être juteuses. Regardez ce qu'est sorti de son trou perdu pour se pointer dans une grandeur cité ou de ce qu'il en reste. En cas de fortune dans une grande cité, je parie. Que dirais-tu d'un poste dans l'industrie du divertissement ? Quel genre de divertissement ? Combattre dans l'arène pour s'amuser la foule et se faire un nom ? Non, 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 c'est mort. Je ne peux pas combattre dans cette putain d'arène. Ce n'est pas possible. J'ai une pouffe tunique, une épée rouillée, non, c'est mort. Je pense que les marchands sont probablement ce qui s'approcherait le plus de ce que je peux... de ce que je peux faire. Vous entrez dans le district marchand, la clé de voûte de l'économie de Madran. Un flux de marchands de produits coulent à travers les artères de ce district, la marée montant des descendantes sans jamais se tarir. Dominant le district, le dôme doré du quartier général du commercium. Jeudi un temple dédié aux anciens dieux, aujourd'hui une place d'adoration pour l'unique dieu en lequel croit véritablement le commercium l'argent. Payez, payez, payez ! Il y a des commerçants qui se dirigeant à leur sortie en jouant à voix haute. Payez pour attendre la cité, payez pour entendre la cité, payez pour le privilège de vendre mes propres marchandises. Où est-ce que ça va s'arrêter ? On va lui demander pourquoi il est venu. Même si je teste l'idée de devoir l'admettre, elle est le seul véritable marché. Un autre ne lui est comparable, donc soit vous vous affamez vous-même en vendant vos marchandises à quelques villages avant-postes, encore dans les environs, soit vous payez le prix fort pour apporter vos marchandises à Madran. Quel autre choix reste-t-il ? Pourquoi les petites villes, c'est pas rentable ? Les petites villes ne peuvent gérer autant d'affaires, alors en y portant vos marchandises, c'est s'en prendre aux affaires du commercium et sans enchant de guerre. Certes, vous pouvez les leur vendre directement, mais ça ne couvrira même pas les frais du voyage. Alors, comme je disais, soit vous allez à Madran, soit dans les villages des avant-postes, mais ces dernières années, ils ne peuvent pas se permettre de payer autant. S'ils vous payent en marchandises ou en minerais, vous devrez toujours les revendre, ce qui vous ramène à Madran. Les Ghanézars, j'ai tendance à m'en tenir à l'écart, leur marché est plus petit, donc si vous vendez moins et à des prix inférieurs, mais vous payez les mêmes taxes. Sans compter que depuis que Meru a commencé à prêcher, Ghanézars est contrôlé par une foule de fanatiques, alors que les gardes ne font rien pour les calmer. Si vous voulez un conseil, c'est nous faisons à l'écart. Alors, qui a la tête du commercium ? Il est réglé au point de vue que vous le payez à temps que vous teniez parole. Évidemment, si vous souceriez au paiement ou que vous essayez de quitter la ville, c'est une autre histoire, mais c'est la nature des affaires. Et donc, il travaille pour son compte. Voilà pourquoi j'ai commencé par faire du commerce. Ce n'est pas simple et vous devez rester en dehors des villes plus petites. La note à nous, on doit louer des étals et payer une jolie part. Comme je le disais, quel autre choix on a ? Effectivement, vu comme ça, le courtisane à moitié nu ouvre la porte en affichant un sourire sélecteur. Tu veux passer du bon temps ? Demand le tel avec une voile à l'accent mielleux en se léchant les lèvres. Là, on peut voler des trucs. J'ai l'impression que ce n'est pas facile pour les arnaqueurs. Si on était voleurs ou assassins, on aurait vachement plus d'opportunités. A priori, là, lui, je peux quoi l'attaquer ? C'est un peu con, non ? Alors, on a Maseus ici, un alchimiste. Pavillon vers le premier étage, des gardes, vendeuse généraliste, vendeuse de cap. Il y a du monde, hein ? Un armurier, très très bien, un étal. Et Maseus, donc. On va parler à Maseus, voir un peu si on peut proposer nos services. Je charge du travail. Succès. Ah, cool. Nous sommes effectivement un cours de personnel en ce moment. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Il nous attendait un homme de qualité venant de Théron, mais il n'est jamais arrivé. Maître Straspos est très regardant sur ce avec qui il travaille. Alors, s'il vous demande, dites-lui que c'est Linus qui vous envoie, d'accord ? Maître Straspos est en haut et le carier. Montez donc vous présenter. D'accord, il veut dire qu'on essaie de se faire passer pour quelqu'un. Alors, on va peut-être mettre, du coup, si c'est un homme de qualité, des habits nobles. Et on va arrêter là, avant de tenter peut-être notre première arnaque du coin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous voulez que je continue. Parce que, mine de rien, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a quand même du bon fun sur ce jeu. Et on se dit, du coup, à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.